Musique de générique La figurine Sailor Mars Donc voici la boîte On a ici une photo de Sailor Mars On la retrouve ici à travers la fenêtre Son nom Sailor Mars Pretty Guardian Sailor Mars Ici on a un autocollant Bandai Ici on a l'icône Pour les 20 ans de Sailor Moon Les logos Bandai Voici le dessus de la boîte Voici un des côtés avec une autre pose de Sailor Mars Et un autre côté Donc voici l'arrière de la boîte Donc ici on a d'autres poses Avec les différentes expressions de son visage Donc tout est écrit en japonais Je ne pourrais pas vous traduire Donc voilà pour la boîte Je vais à présent l'ouvrir Alors voici Ce que compose la boîte Alors on a une notice Comme vous pouvez le voir Donc son japonais Donc avec tout ce qu'il y a dedans Et en fait comment changer le visage Et mettre le socle Ensuite voici la boîte Donc on a la figurine En tout on a 4 visages On a un papier de sortilège Et on a des mains supplémentaires Qui sont au nombre de 9 Les supplémentaires en tout On a 11 Et on a un socle Alors la voici sortie de sa boîte Alors avant de commencer Si vous voulez Vous pouvez aller voir La review de Sailor Moon Ou de Sailor Mercury Sur ma chaîne Ainsi que la figurine De Sailor Moon version chinoise Voilà Mais qui n'est pas vraie Alors ensuite Donc la voilà Alors elle est vraiment magnifique Sailor Mars Et ma préférée Parmi ces 3 là En tout cas Ma Sailor préférée Et Sailor Jupiter Et Sailor Mars Donc voilà Donc je suis super content De l'avoir Alors ce qui est marrant C'est qu'elle est articulée Au niveau des cheveux Ça se soulève Et on a aussi 2 mèches Là qui se soulèvent Comme cela Donc c'est super bien fait Je trouve Je n'avais jamais vu ça Avec une figurine Avec des cheveux articulés Donc c'est pour faire La simulation du vent Dans ses cheveux Voilà Ensuite Sa jupe Donc qui est souple Vous pouvez le voir Ainsi que son nœud A l'arrière Donc super bien Donc elle porte Des chaussures à talons Donc pas des bottes Comme les deux autres Donc voilà Donc à présent Je vais vous montrer Les différentes poses Qu'on peut faire Avec les différentes expressions Du visage Pour retirer On retire ici Pour changer les visages Voilà C'est simple Alors voici Sa première pose Donc avec son papier D'invocation Voilà Donc j'aime bien cette pose Elle est sympa Donc le petit papier Bien sûr Il est en plastique Avec des kanji japonais Et bon J'ai mis l'expression Du visage Avec un sourire normal Voilà Alors je vais changer Sa pose Et j'en fais une autre Alors voici Notre pose Donc j'ai changé Les mains Et le visage L'expression De son visage Et en fait Là elle se prépare A attaquer En fait A présent Je vais changer De pose Alors voici La pose De son attaque Fire Soul Alors j'aime beaucoup Cette attaque Qui est dans le dessin animé Et en fait Là elle a les yeux fermés Comme vous pouvez le voir Et c'est deux Voilà Avec les sourcils Un peu froncés Et ensuite Au niveau des mains Elles sont jointes Et en fait C'est deux mains Collées Voilà Donc j'aime beaucoup Cette pose Je vais à présent En faire une autre Et voici Une dernière pose Que j'ai faite Donc là Elle pointe du doigt L'air un peu Énervé Donc là Elle menace Un ennemi Donc c'est une pose Qu'elle fait souvent Dans le dessin animé Donc voilà Donc voici Mes trois Cellars réunis Donc la prochaine fois Je ferai la review De Cellars Jupiter Et ensuite Cellars Vénus Et ma collection Sera complète Voilà Donc j'espère que Cette review vous a plu Et je vous dis A bientôt sur ma chaîne Salut C'est parti